Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Last Train Home sur Legion Tales. On continue notre nouvelle histoire et cette fois c'est l'histoire de la Résistance, une histoire incroyable sur la guerre civile russe. Dans cette lutte, une force écrasante a été contrée par des fermiers ordinaires, des villageois, des animaux et un prêtre. Tout le monde s'est réuni pour dire qu'on ne va pas se laisser faire. Alors, on doit rassembler du ravitaillement et avertir le prêtre. On va jouer avec du monde expérimenté. Secourisse level 5, un peu faible. Mitrailleur level 5. Ah oui c'est vrai, il peut prédire lorsqu'il est sûr de sortir de l'abri sans risquer de nouveaux tirs. Un éclaireur level 5 avec cette fois le camouflage, par contre on n'a pas le tir critique. Et une grenadière level 5. On n'a pas tant de munitions que ça. On a un peu de tout. Ok, c'est parti. Voyons voir. Rassembler du ravitaillement et prévenir le prêtre. Ça me paraît de l'ordre du jouable, vu d'ici. C'est parti, c'est parti, c'est parti. J'ai des répliques et si il n'y a pas besoin, c'est parti. J'avoue. Ils n'ont même pas de vision quoi, ils sont juste euh... Créer ça. Ah ah. D'une position. Je vais les éminer, hein, que oui, il serait soigné. Ce sera toujours ça de moi. Désolé, les gars, mais... Alors, on va jeter un oeil à cette tour. Ok, il y a un mec là. Et il n'a pas l'air particulièrement démoralisé. Il est classe. Et personne d'autre. Ici, on arrive au village. Reconquérir la ferme. Ok, il y a une mitrailleuse là. Ce serait bien si on pouvait la garder pour nous. C'est quand même du mec qui surveille, là. Est-ce que lui, il voit le truc, quoi ? Il ne voit pas le tout petit truc, là. Il y a d'autres mondes, il y a d'autres mondes, il y a d'autres mondes. On se détend, les gars. On se détend. On va essayer de passer par le petit truc ici. Progresser jusque là. Si on peut. On va se retourner nous voir, lui. Attends encore un peu, attends encore un peu, attends encore un peu, attends encore un peu. Vas-y, tu peux te retourner. C'est bon. On va se faire celui-là. Ce sera géré. Je ne pourrais pas rester caché si tu veux la conquérir. Donc, il va falloir que je me démyrde. Notamment celui-là qui est gênant. Mais je pense qu'avec un petit caillou bien placé, on va pouvoir se débrouiller. Surtout que lui, il peut se tenir caché, même sans couvert, on va dire. Là, tout le monde est caché. Donc, ici, je vais mettre un caillou. Il faudra que j'avance un peu. On va prendre vous deux. On va progresser jusqu'à là. On va voir si éventuellement, on ne va pas faire un petit détour. Il y a un mec, mais rien de très critique. Et ici, coucou toi. Un canon, ce n'est pas un obusier. Oui, ça veut dire qu'on peut se faufiler, faire le tour, gérer lui et ensuite gérer lui. Mais bien, on va faire ça. Si tu mets un petit coup de jumelle par là. Ah oui, putain, oui, là, parce qu'il y a du monde. Là, il y a du monde. Des civils ici, ils sont surveillés. Du pécor. La mitrailleuse là. Est-ce que le mec, il surveille la mitrailleuse ? Non, il n'a pas de vision là-dessus. Ça, c'est un canon, mais il est cassé. J'aimerais bien garder la mitrailleuse fonctionnelle, ce qui est possible. C'est un peu au large, toi. On ne voit pas ici, bizarre. Ah putain, si, il s'est tourné. Merde. Il s'est tourné, le petit vilain. Ah non, on veut conserver la mitrailleuse. On sait qu'une fois qu'ils sont dessus, même si on arrive à les contourner, on est obligé de la détruire, en fait. C'est ça qui m'embête un peu. On reprend. C'est marrant, quand on charge, ils sont en mode modèle qui vient d'être chargé. Quand on arrive à la pause, il y a tout qui réapparaît. Euh, alors, on reprend. Il est doucement, les gars. Il est quand même un petit peu plus subtil que ça, si possible. Alors, Ménoune, jumelle, ici. Ouais, lui, il bouge, ok. Il se déplace. Donc, ce serait bien qu'on aille se planquer là. Je pense qu'il y a un petit bug pour qu'il ne nous voit pas. Voilà, ok, c'est ça. Lui, il va se tourner. Là, il nous voit. Ok, très bien. Là, il nous verrait si on passe. Et lui... Est-ce qu'il voit assez proche ? Ouais, il voit assez proche aussi, donc il faut qu'on fasse attention. Ouais, mais putain, il y en a un autre qui arrive là. Donc, lui, il ne nous voit plus, là. Allez, on s'en occupe rapidement. Merde, il nous a entendu, lui. Ah, c'est chaud. On est caché. On est caché. Je pensais pas qu'il nous entendrait. Après, s'il s'approche, on s'en débarrasse, c'est pratique. Il y a lui qui vient. Il fait demi-tour. Il va reprendre sa ronde, on va pouvoir s'en occuper avec l'un des gars, ici. Regarde, on va prendre cette tour de guet. Déjà, après, on sera un peu plus tranquille sur les trucs qu'on voit. Les trucs qu'on ne voit pas. Ok, c'est parti. Capture-moi ça. Alors, à quoi ça ressemble ? Soldat, soldat, soldat. On pourrait éventuellement passer par ici pour nettoyer un petit peu. Ouais, ça me paraît pas mal. On fait le tour par là pour s'occuper des mecs qui sont... C'est justement la zone, là. Peut-être de lui, assez aisément. En plus, il est dans un angle mort même de celui-là, donc... On peut se débarrasser de celui-là assez facilement. Et là, il ne voit pas à travers, on est d'accord. Ok, cool. Ça, c'est parfait. Attention, il y a un trou ici. Ils peuvent nous voir par là. On a une grenadière, on a une grenadière. C'est parfait. Alors, rapprochez-vous de la porte. Oui, voilà, mais là, on pourrait aller se planquer, hein, si on souhaitait, dès qu'il n'y a plus de vision dessus. Ah non. Parce que pour balancer des petits cailloux à droite, à gauche, si on voulait... Alors, toi, tu vas où ? Patrouille. Tu vas pouvoir se déplacer vite, même en fufu, c'est hyper fort. Ok, on va pouvoir prendre la mitrailleuse, je pense. Enfin, pas tout de suite, parce que ça ne sert à rien, mais... Attention, attention. Il nous a vu passer vite teuf, hein, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en embusquette par là. Ok, il ne revient pas. Retard, il ne nous a pas entendu. Alors, du coup... Là, il y a pas mal de civils. Donc, un avec un fusil, ok. Comment on va gérer ça ? Ça, c'est pas des trucs explosifs. En vrai, on pourrait presque y aller en mode brutal. Si on se pose ici, ils vont avoir du mal à nous déloger. C'est vrai qu'on a une zone de norme, il n'y a pas de... Il serait bien qu'on mette un peu plus de monde, quand même, dans le coin. Ouais, il est juste qui fait chier d'avoir fait le tour, là. Ah oui, lui, il nous voit en plus. On va le charger. Et s'ils ont foutu, ils ont enlumé ça. Ok, on se sent bien pour le moment. On va quand même loot. Toi, tu loot ça. Toi, tu loot ça. Toi, tu loot ça. Toi, tu loot ça. Toi, tu vas prendre ça pour le moment, même si je pense remettre à quelqu'un d'autre à terme. On libère. Pour l'instant, la map s'arrête là après. Il n'y a pas d'église ou de prêtre à aller chercher. Juste, on rencontre qui la ferme ? On rencontre tiers, pardon, la ferme. D'accord, on passe à l'offensive. Bon, bah, bon, moi qui pensais qu'on allait devoir défendre, du coup. Mais non, on passe à l'offensive. Allons-y, alors. Il n'y a pas plein de trucs explosifs, là. Alors, est-ce qu'il y a des choses intéressantes, éventuellement, vu qu'il y avait une histoire de nourriture ? On va peut-être vérifier, alors, si on ne rate pas un truc. Là, il y a un sniper qui fait son malin. Sniper level 3. C'est complètement miné, cette zone, c'est quoi, c'est bordel ? Ok, un mec pas bien, là. Et ici, là, il y a un truc, là ? Ah oui, mais c'est en devant de la zone, ok. Donc, ça va s'ouvrir par là, après, probablement. Il y a du loot, et ici, il n'y a rien d'intéressant, s'il y a une nitrailleuse, mais rien qui nous intéresse tout de suite. Donc, là, il faut qu'on passe ce monsieur qui fait son malin en surveillant la zone. J'ai envie de te dire, fais ton malin, nous, on se barre. On fait le tour, doucement. On fait le tour tous ensemble, ou on ne le fait pas. J'ai l'impression que ça, c'est des mines, en fait. On s'approche trop, euh... Ça nous pète à la tronche. On va progresser avec le snap, qui est assez rapide et fufu. Donc, ils sont morts, il y a lui qui n'est pas bien, mais il a l'air d'être plus ou moins seul. Ah non, il y a un officier. Ok, il reste deux mecs en état de se battre dans le campement rouge. C'est à de vrai, allez. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas le tir critique. On balance un petit caillou pour que lui, il regarde ailleurs. Dès que son mec est parti, euh... faire sa petite ronde, là. J'ai été un peu rapide, là. Oh putain, il fait hyper mal, cet enfoiré. Bon, je peux ramener les renforts, là. Pointez-vous. Je vais me dire sur lui, c'est le seul qui... Oui, c'est ça, ça c'est bien aimé. Panier. Alors, il faut un mec comme ça. Demain ! Chlapsi v táboře rudých byli sice hubení a rozklepaní. Ale my už věděli, že i tak by po nás bez váhání stříleli. Za to jejich velitel vypadal, že má plný pupek i dostatečně teplé oblečení. Ten ozdejší situaci jistě dobře věděl. Prépravený. Ja mu ukážem. Prête d'utiliser des munitions, toi. Rozkezi. Aboruti. Budeš žít. Panier. Chlapsi. Prépravo. Júspíš. Budeš covid. Júspíš. Prépravo. Dímadičí, bolševice ne podleli. Nežinovíjí ne podleli. Běžíš řsí ne podleli. Běží ne podleli. Ils ont prévu de décimer tout le village. Les mecs subtils, quoi. Bon, t'as failli t'en tirer, Vlastimil. Une petite erreur de timing, mais sinon, t'as plutôt fait le taf. Non, panie. Par contre, niveau PV, deux balles de pistolet, c'est fait mal. Presumé, vám ça. Vesničané na nic nečekali a okamžitě vyslali zprávy do okolních komunit. My dostali za úkol sezbírat zásoby, zabarikádovat usedlost a rozestavět nástrahy narudé. Vesničané to mysleli s obranou smrtelně vážně. Měli i výbušné sudy. Jasná vec. Ok. Alors. Défendre la ferme, défendre le moulin. Il doit être, lui, le prêtre. Ok, on va envoyer deux mecs tout là-bas. Toi, tu vas chercher ça. Toi, tu prends. Dejú... To budete... ... ... ... ... ... ... Nous avons trouvé l'épaule de l'épaule. Oh non ? Alors, les provisions. Nous, si on se passe par là. Alors, ça va arriver. Il faut qu'on défende le moulin. Et le moulin, on n'a absolument pas à regarder ce qu'il se passait là. Toi tu vas là, toi tu vas là. Ok, toi tu récupères ça. Tu vas le poser là. Il n'y a pas beaucoup de temps. On peut réparer ça. Ok, réparons ça. J'ai vu qu'il y avait une mitrailleuse qu'on peut réparer par là-bas. Mais il y a un kit de réparation pas loin. Ah, il y a un canon qu'on peut réparer ici. Ici, il s'est lancé la bataille. Ok, parfait. On parle aux prêtres. Ok. On va poser ça là. Toi tu es en train de perdre tes trucs. Toi tu ramasses ça. Et toi, tu vas foncer. Il nous faudra d'autres provisions. Il y en a là. Vas-y, fonce ici. Oui. Oui. Intéressant. Alors là, il y a un canon qu'on pourrait récupérer. Pourquoi pas. Mais ça me parait pas forcément optimal. Ok, ça s'est réparé. Toi tu fonces par là. Lui il va un peu tout seul par là-bas. Faut dire ce qui est. Ok. Toi tu vas prendre ça. Là ils sont tous les deux en train de repartir. Nickel. Tu as pris ça. Tu vas le poser ici. Quatre minutes. Il faut qu'on voit à quoi ressemble ce moulin. Non. Ça s'est ramassé. Vas-y. Bon. Toi tu es arrivé. Tu déposes. C'est parti. Alors, est-ce qu'il y en a qui font rien ? Alors toi tu poses. Toi tu poses le tien là. Et toi tu vas poser le tien je pense par là. Parfait. Vous avez dit. Je vous souviens. Euh... Niveau couverture on a quoi ? Pas grand chose hein. Même le canon est pas super bien couvert. Tu vas placer ta mitrailleuse. Toi tu vas aller réparer ça. Et si on est prêt ici. On va par là-bas. On va par là-bas. Donc du coup là on a quoi ? Grenade explosive. Ils vont arriver par là visiblement. Toi tu vas aller te poser par ici ton truc. Là on a une mitrailleuse. Toi tu as fait ton truc. Viens réparer ça. Toi tu vas faire ton truc. Ok là on a terminé ça. Euh va me fermer. ça s'est réparé, on ferme là on a plus de kit de réparation il y en a un de là, vas-y, va chercher Toi pose ton truc, on ferme ça Après, on va poser quelques mines Toi tu as posé une petite mine, tu vas en poser une aussi C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti Alors, il nous reste un mec ici C'est parti, c'est parti, c'est parti Là Je lèche ça Je vais te mettre ici Ouvrir ta mitraille, voilà Alors, c'est parti Qu'est-ce que c'est ? Je vais te débrouiller Je vais te débrouiller Pousse-en une Pour qu'on se fasse flanquer trop facilement Tu prends ça Ici on a le canon, mais on a pas suffisamment de... Viens par là Je vais te débrouiller 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 Et on n'a plus qu'à défendre. Là, position un peu à l'arrière. Voilà, position complète. Là, on couvre toutes les avancées. S'ils essaient de faire le tour, je me demande si toi, je ne vais même pas te mettre par là. Il nous reste une couverture complète ici. Toi, démonte. Tu es là. Remonte. Viens là. Ici, on a un canon, une mitrailleuse, un grenadier. C'est pas mal. Ici, on a la zone de mort qu'on va mettre. Voilà, on couvre vraiment ça. L'angle d'attaque ici. Lui, il couvre ça à lui tout seul, ça devrait aller. On va vérifier qu'on a... Toi, t'es là. Toi, t'es là. Toi, t'es là. Je me laisse ton qu'à faire. Ok. C'est dommage, le... Le soin ne fait pas son aura quand il est là-dedans. Alors, on va voir si ça, ça marche. Ok, on voit du monde. Bim. C'est dommage. C'est dommage. Ça expose. Ça met un petit peu de temps, mais ça pète. Il y a quoi qui est tombé, là ? Un truc de réparation, tiens. C'est sérieux, on va le prendre. C'est vrai qu'on a de la position défensive ici. Là, on peut défendre aussi toute cette zone. On a un canon là pour aider. C'est bon, il est pas tout à fait bien placé. Gaffe au tir à mille, là, quand même. Ici, ils ont bien tout fait péter. Alors là, du coup, ça progresse. Ah merde, du coup, ils sont... Il y a lui qui peut tirer. Bon, il a découvert, ça devrait aller. Ah, c'est mauvais, mec. Sérieusement. Alors là, il a looté un kit de réparation de nouveau. Ok, c'est parti. Je pars chez vite fait. Après, au plus de toi. Il y a des mondes qui arrivent par ici. Ah, il y a du grenadier. Ça se passe pas trop mal. Le sniper est géré. On peut lui donner un ordre d'attaque. Non. On peut pas lui donner d'ordre d'attaque. Dommage, sinon, on tire un peu plus dans le chemin. Ok, ça arrive par ici. Du coup, c'est marrant parce qu'il passe ce truc là et il explose pas, quoi. Ah, là, il faut faire celui-là. Bon, ici, ils ont aucune couverture, donc c'est plutôt intéressant. Un second. Dix secondes. Il n'a même pas eu besoin d'entrer en jeu encore. Et ? Alors, cette fois, il va y avoir deux vagues d'assaut. Il va y avoir en bas aussi. Et je crois que les villageois, ils vont venir nous aider. Finalement, non. Comment on va faire ? Ici, on a un canon. Ici, on a une mitrailleuse qui mise pas mal la zone. Il va falloir qu'on se replie, je pense, là. Puis qu'on oublie ce truc-là. Donc, toi. Démonte. Toi, démonte. Toi, tu vas foncer à réparer ce canon-là. Est-ce qu'on garde ce canon de campagne ? Globalement, il n'a pas été hyper utile, ici. Ou alors, on le garde juste la mitrailleuse. On récupère lui. Là, il va y avoir deux vagues. Donc, je pense qu'on va mettre lui avec sa mitrailleuse et un grenadier. On va abandonner le moulin, vu qu'on n'a plus de moulin à défendre. Et vous deux, vous allez vous occuper du bas. Alors, comment on va s'occuper du bas ? Descendez déjà. On fera le pan une fois qu'on y sera. La mitrailleuse, ici, mais je ne suis pas bien sûr qu'elle soit utile. Après, on pourrait totalement abandonner cette zone, éventuellement reculer. Défendre-la. Parait bizarre, quand même, comme manière de gérer. Et là, en vrai, du coup, c'est totalement... On répare ça, mais est-ce qu'on va vraiment pouvoir s'en servir ? Limite, ils vont peut-être même pouvoir le prendre en E, si ça se trouve. Comment ça va se passer ? Ils vont rentrer par cette route. Rentrer par cette route. Et nous, on défend tout ça. De toute façon, tout est fermé. Ici, le risque, c'est qu'ils tracent en ligne droite et qu'ils nous contournent. On avisera, si jamais c'est le cas. Parce qu'ils sont obligés de passer par là à un moment, de toute façon. De toute façon, ils seront... Sauf s'ils sont suffisamment intelligents pour faire vraiment tout le tour, ce qui m'étonnerait. Ils seront obligés de passer dans notre zone de vision à un moment. Et en plus, on a tout fermé. Donc, ils seront obligés de faire le tour soit par là, soit par là. Et on a visé à ce moment-là. On garde les canons au cas où il y ait du véhicule. Si jamais il y a du véhicule, on courra par là-bas, je pense. Et on est prêt pour la deuxième vague, autant qu'on peut l'être, en tout cas. On va vérifier qu'on a oublié personne. Toi, t'es là. 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 Et toi, t'es là. Et toi, t'es ici au cas où il y ait besoin de grenader. Ok, très bien. Parfait. Là, il y a encore pas mal d'explosifs, mine de rien, qui traînent. J'aurais même pu le prendre et le replacer, ça. C'est trop tard. Ça fera le taf quand même. Lui, je ne vais même pas monter sa mitrailleuse. On va voir... On va voir ce que ça donne. 5 minutes, il faut tenir 6 minutes. Wow. Ok, 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 très bien. Là, l'avantage, c'est qu'on a la tour de gai qui va vous permettre de bien voir ce qui arrive et de réagir si jamais il y a du véhicule. C'est ici où on est vraiment mauvais, niveau vision. Ok, ici, une autre vague qui arrive. Ok, on va se permettre de monter les mitrailleuses par là, en face de là où ils arrivent. Alors là, ils font quoi ? Est-ce qu'ils essaient de te péter ? Non, ok, ils font le tour par là, intéressant. Il y a une grenadier qu'il faut se gérer là. Ok, ça le fait. Un peu par là, toi, on va pouvoir intercepter si besoin. Ça arrive par ici. Alors là, il y a un grenadier qu'il faut le gérer en direct. Et là, ils arrivent ici. Ok, on va pouvoir commencer à les accueillir. Celui-là, s'il te plaît. Alors là, par contre, lui, il est hors de vision. Il faut l'avoiner. Par contre, on l'a eu. On l'a eu ici, là. Je suis à deux mètres, quoi. Je suis à l'attente, toi. Vous savez qu'on serait un peu juste ici, mais je ne pensais pas ce que le mec, carrément, il court jusque-là avant que le canon ait le temps de le gérer. Il y a moins que ça arrive par là-bas, après. C'est ce que je pensais. Ah, de deux côtés, ça arrive. Ok. Oh, tu, stoj! On les contrôle, on les contrôle pas. Pour le moment, on les contrôle pas. Ok. Alors, ils sont partis ou les mecs. Ok, ils sont là. Le prêtre. Ah oui, effectivement, il se fait plaise. Bah, écoutez, go. Que vous dire ? Là, on n'arrive pas à se le faire. En plus, il a monté sa... On va balancer une grenade pour se faire chier. Alors, on va surveiller ici ce que ça donne. Le prêtre, il est parti par où ? Donc, il se part par là-bas. Eux, ils patrouillent. Donc, là, il va falloir, visiblement, qu'on monte. Le tir par ici. Là, c'est géré. Du coup, ici, c'est fermé. Donc, il se barre même pas. Pour l'instant, il se balade. Il y a que le prêtre qui charge. Pourquoi est-ce qu'il charge ? Je ne vois plus. Il se fait partie par là. Oh, putain. Je ne l'avais pas vu venir, lui. Pourquoi je ne l'ai pas vu venir ? Pas cool, ça. Du coup, eux, ils reprennent leur... Ils ont dû être distraits par le prêtre, là. Mais ça y est, ils y vont. Et il y en a des nouveaux qui arrivent en bas. Pourquoi je n'ai pas fait gaffe qu'il y avait des voitures ? J'aurais dû les voir, là. Ils ont dû aller trop vite pendant que je t'ai plus poussé, ça y est. Je vais lui dire, merde. Putain, il y a lui qui est trop loin. Mais non, c'est bon. Ok, toi, démonte ton truc parce que ça arrive vers le bas. Il y a pas. Je vais partir par là. Je vais partir par là. Toi. Pivote. Le prêtre, il est quelque part. Je ne vois nulle part le prêtre. Est-ce qu'il s'est fait buter ? Il a besoin de travailler. C'est la vieille femme. Il est ici. Je ne sais pas où il est parti, le prêtre, mais... Il a l'air vénére. Alors ici, on a pas mal de grenadiers. Il faudra se les faire en premier, s'il vous plaît. Priorité. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah putain, le tank, quoi. Je ne peux pas les tirer dessus, toi. Sérieux ? Bon, le médecin. Il faut sortir. Je voulais me soigner ça. Ici, il reste un mec. Il va se faire nutoyer. Pas de souci. Ok. Il va se soigner. Tu restes là. Où est-ce qu'on a vu du rouge ? Ici, un char. Un char. Euh, toi. Démonte. Deux. Connais-moi ça. Ici, il y a du mec qui charge dans la pampa. Pas de problème. Ici, on continue de se soigner. Écoute, là, il y a du monde, là. Et merde. Ok, il va falloir qu'on se replie, là. Euh, il n'est pas dans une super situation, il faut bien l'avouer. Il faut qu'on se tire. Par où ? Il est blessé. Toi, tu es blessé. Ok. Toi, tu étais blessé, mais c'était déjà fait. Toi, tu reprends le canon. Toi, tu te replaces. Bon, ici, il faut qu'on se replie. Euh, il faut qu'on se replie, même assez loin. Là, il faut qu'on surveille le char en plus, donc on ne peut pas vraiment aller aider. Pourrez, pourrez. Je vais se faire déborder sur son flanc, on ne va même pas avoir le temps. Oh, tu fais le tour par là. Toi, tu t'empares de ça. On va falloir par là. Qu'est-ce qui s'est passé, ici ? Putain, il y a de tous les coups, il y a un autre tank qui est sorti, ici. C'est chaud ! C'est chaud, ce deuxième assaut. Oh, on va le refaire. Allez, allez, les gars. Alors, prochaine vague. Du coup, 52 secondes. On a le temps de récupérer ça, quand même. D'aller le poser, on sait qu'ils vont essayer de passer par là. Donc, tant qu'à faire, on va le poser, ici, là. Bah, c'est pareil. Tu vas aller chercher ce qui est tout là-bas. Ici. Toi, tu vas te mettre, par ici. Voilà, parfait. Parce qu'il y a des couvertures, par là. Donc, il y a des bonnes chances qui viennent par ici. Hop. Toi, tu le poses là. Après, tu reprends ta position. Et de se naître. Bon, et là, le problème, du coup, c'est que, quand il y a un char qui sort, on a vraiment une très mauvaise vision. Mais alors, le problème, c'est que, niveau couverture, j'aimerais bien voir mieux sur la maille, il faudrait qu'il rentre dans la vision du canon. Le problème, c'est que, bah, pouvoir se placer mieux, il y aura ici, éventuellement. C'est quand même très loin du canon, pour le coup. Non, on va devoir rester là et essayer d'avoir l'œil dessus. Tant pis. J'avais, je crois que j'ai récupéré une... Ouais, j'avais une récupérée de mine terrestre. Ça sera de la mettre, éventuellement, si on va commencer. Mais je suis plutôt confiant, là. Honnêtement. Tu as quoi comme équipement, toi? Lewis. Allez, ici, on se place. Parti, le double assaut, on me connaît. C'est vrai qu'ici, on est un petit peu juste, hein. Vu qu'ici, ils arrivent en deux vagues, je devrais peut-être... On se place, là. Je passe à un démon... Je vais essayer de vous measurez. Je vais te juste faire avant vos subscriber... C'est un démon... Je vous laisse là-bas. J'ai déjà cepté. Je suis prêt à vous m'arrêter. Vais Je vois, on tire là-dessus, c'est très mauvaise, hein ? Ok, ici, qu'est-ce que ça donne ? Pire sur lui. Oui. Ah, ça me bête, quoi. Ah, ici, ils arrivent à trouver leur couverture et après, on est niqués. Ah, c'est ça ! C'est pour toi ! Il y a du renfort qui arrive, ici. Faut-moi ça. Faut-moi ça. Faut-moi ça. Il y a du jeton qui se met à couvrir. Ah putain. Il s'y a trouvé exactement la police. Sérieux ? Sérieux ? Et maintenant, je n'ai pas envie d'envoyer. Mais ce chien n'est pas un peu de kilomètres. Il a commencé à couvrir de l'horreur. Il a commencé à couvrir de l'horreur. Il n'y a pas de mort ! On voit les amis ! Ok, ça revient par là. C'est de surveiller ici, qu'il n'y ait pas de trucs qui arrivent. Il y a lui qui nous fait chier. Du coup, ça s'est malheureusement mal placé. Il est en train de recharger. Est-ce qu'on peut essayer de... Si on est... Normalement, il ne peut pas tirer en dehors de la zone. Donc, si je me mets là... Mec ! Arrête de faire ton relou là. Oh, t'es sérieux ? Merci. Vas-y. Pose un truc là. Il y a des voitures là. Les voitures qui arrivent. On démonte ça. Euh... quoi que... Ah oui, effectivement, le prêtre est en mode gros énervé. Là... On avoine ça. Allez, l'autre, malheureusement, il va aider le prêtre là. Putain, il est vénère. Toi, fonce pas en là. Toi, fonce pas en là. Ici. C'est bon. C'est posé. Putain, la métraise a l'avenir chaud. On va peut-être tout de suite envisager de se replier. Euh... peut-être pas. Faut déjà qu'on élimine ça. Ok, le prêtre est mort. C'est bon. C'est bon. Tu t'es là. Tu t'es là. Attends. C'est bon ? C'est bon. C'est bon ! Il a eu le temps de lancer. Il faut qu'on recule sous le truc là. C'est pas cool. C'est bon. la voiture qui est mal placée le prêtre il a fait un peu n'importe quoi je suis désolé pour lui ils ont la fourche ils ont pas peur du coup il a fait deux fois qu'il le rate cet abruti il faut que tu replies ça et que tu t'arraches ah mais canon de campagne de merde bordel bon bah c'est pas grave on est pas censé garder tout le monde en vie mais alors bon sang quoi quel enfer hein ils ont une grenade ah ils ont complètement pété ma défense ces enfoirés et puis il y a du renfort qui arrive ouais c'est là que ça commence à partir en sujet je crois que ça soit malheureusement le début de la fin je crois que ça soit malheureusement le début de la fin il faudrait que tu m'élimines celui-là il faudrait que tu m'élimines celui-là ah le tank carillon ah 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 coucou euh zut il faut que alors toi tu vas courir comme tu veux jusqu'ici il faut que tu vas courir comme tu veux jusqu'ici il faut que tu vas me prendre ça il faut que tu me demandes je crois que tu es sans problème je crois que tu es comme tu veux il faut que tu te déroule comme tu veux c'est bon il faut que tu te déroule comme tu veux il faut que tu pourras il faut que tu te déroule que tu es comme tu veux je t'enre je t'enre tu vois hein je t'enre je t'enre Mais pourquoi tu n'es pas à coup de fer ? Quel enfer ! Et vous là, essayez de montrer que vous savez mener un canon. Olala, mais c'est un truc de fou. Alors on lui dit qu'il enlève ça parce qu'il ne sert plus à rien. Olala, mais... Ah ouais, non mais c'est... C'est oufissime. Les mecs, c'est vraiment des nazes. Ok. Quand tu vas là... Quand tu vas là, t'as rechargé ta grenade. Il y a des renforts qui arrivent. Ici, ils ont commencé à tirer. Ouais, au moins ils tirent. Ici, c'est déjà pas mal. Euh... Tac, tac, tac. Du coup... Toi... Il faut que tu cours. Lui, il est caché. Je vois bien. Ici, il se passe quoi ? Des tirs d'artillerie. Bien sûr. Justement, on se disait... Ça devient la merde. Une-parole... T'emparole. T'emparole... Tá te, mec. Ha ha... T'emparole! T'emparole. Ah ils s'enfuient là ? Ok alors du coup là on peut sortir pour récupérer notre soigneur Alors toi tu vas essayer d'aller stabiliser Ok si ça va Toi tu vas aller soigner ici Toi tu fonces là Et on a terminé la mission A3 Waouh la vache C'était costaud 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 gros épisode Ça compense l'épisode de fin de week-end de la semaine dernière Alors on va regarder vite fait qu'est-ce qu'on aurait Ils meurent immédiatement lorsqu'ils sont à terre Ok les légionnaires et les ennemis touchent toujours leur cible Waouh L'utilisation des consommables est désactivée Ok Toutes les compétences sont désactivées La santé des ennemis est doublée Ok et on avait Bleuzaï Ah ouais alors faire ça plus un char léger quand même pour nous aider Tire de couverture 4 mitrailleurs level 4 Et char Ah peut-être qu'on a un char avec aussi Je ne sais pas C'est pas précisé mais on a que du level 1 plus un mitrailleur Ok ok intéressant On va s'arrêter là du coup pour cet épisode J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501